Bonjour, Caroline Berthoud, je suis thérapeute quantique, magnétiseuse, guérisseuse. J'avais envie de vous faire un petit coucou aujourd'hui parce que j'ai eu pas mal de questionnements sur la communication animale et j'avais envie de vous répondre par vidéo. C'est un service que je propose en plus aussi de la lecture d'âme et je fais des accompagnements pour les femmes enceintes qui veulent dialoguer avec leur bébé et savoir si tout va bien. Ça fait pas longtemps que je propose ces services-là et c'est vrai que j'ai eu pas mal de retours positifs. Voilà, je trouve ça franchement super gentil en tout cas pour vos échanges parce que j'ai déjà fait quelques com'animals avec certains, certaines et ça s'est super bien passé. J'ai fait des com' sur des lapins, des chats, des chiens, sur des chevaux aussi, c'était vraiment super sympa. La même journée, j'ai eu deux chevaux qui avaient des caractères d'ailleurs très différents et voilà, on a bien travaillé ensemble, autant avec l'humain que les animaux. Donc voilà, quand je fais la lecture, comme ça, en fait, les informations m'arrivent par canalisation un peu médiognique. Donc voilà, soit vous avez des questionnements précis, soit on se laisse guider parce que l'animal a envie de communiquer, envie de dire des choses à son humain. Et inversement, c'est vraiment un dialogue, en fait, qui se fait entre l'animal et l'humain. Et en fait, moi, je sers juste un petit peu d'intermédiaire, voilà, pour expliquer certaines choses. Donc on peut avoir des envies précises de dialoguer, en fait, sur des sujets qui sont très ciblés. Donc ça peut être sur des comportements de l'animal, en fait, que l'humain ne comprend pas. Et inversement, j'ai envie de dire, souvent, c'est assez comme ça. Des problèmes alimentaires, l'animal qui ne s'alimente pas bien ou l'alimentation qui ne lui correspond pas bien. Donc on va rechercher pourquoi il y a des agissements comme ça. Voilà, il peut y avoir des problèmes de poids, des prises de poids. Alors voilà, tout ce qui est prise de poids, souvent, c'est émotionnel. Donc on travaille sur les émotions. Vous savez tous que je fais du magnétisme, mais aussi quantique. Et souvent, le soin s'invite aussi en même temps à la communication animale. Et ça, c'est vraiment très chouette parce qu'on guérit autant l'émotionnel que le comportement. Je suppose que ceux qui ont déjà fait les coms avec moi pourront témoigner. Je leur remercie comme ça, ça pourra inspirer d'autres personnes. Voilà, c'est pas obligé qu'il y ait un sujet particulier, en fait, à aborder pendant la communication animale. Ça peut être vraiment juste des fois pour savoir si l'animal se sent bien, s'il se sent épanoui, s'il manque de rien, est-ce qu'il a envie de quelque chose en particulier ? Moi, je sais que mon chat avait envie d'un rocking chair dans la chambre. Donc c'était très drôle parce que je pensais que ça serait plus la nourriture ou quoi, mais non. Et du coup, mon autre chat qui a été jaloux, il a fallu que je trouve quelque chose. Mais en fait, lui, voilà, c'était pas dans le matériel, c'était plus... En fait, il me faisait visualiser la brosse pour que je le brosse plus souvent et tout. Et c'est vrai qu'il me réclame plus souvent et il sait maintenant que c'est son moment à lui dans la journée. Voilà, c'est vraiment une communication sympa. Donc voilà, pour ça, j'ai... Pour une communication animale, alors j'ai juste besoin du prénom de l'animal et d'une photo. Et c'est très drôle parce qu'en général, quand vous parlez à votre animal qu'on va faire une communication avec lui, souvent, il s'invite me voir, voilà, dater le terrain un petit peu, se présenter. En général, voilà, si c'est des animaux qui sont un peu craintifs, il me regarde un peu de loin pour savoir un peu qui je suis. C'est très drôle. Et voilà, il y a un petit premier dialogue qui se fait avant la communication avec son humain. Et c'est vraiment très chouette. Comme ça, je commence déjà à avoir un petit peu le caractère de l'animal. Donc pour moi, c'est vraiment un plaisir de faire ça en plus de la thérapie quantique que je fais déjà et des soins. Donc tout est complémentaire. Donc merci, merci en tout cas à toutes les personnes qui m'ont formée et à se reconnaîtront. Et à toutes les personnes avec qui je travaille, les thérapeutes. Voilà, j'ai deux amis qui s'appellent Céline et Céline, qui m'ont beaucoup aidée aussi à avancer dans mes formations. Et je les remercie. Elles se reconnaîtront toutes les deux, je pense. Voilà, en tout cas, je me tiens à disposition si vous avez besoin d'avoir de plus amples informations. Alors les entretiens se font par Skype ou par téléphone. Après, ce qui est sympa par Skype, c'est qu'on peut enregistrer la communication. Comme ça, vous gardez une petite trace. Et voilà, s'il y a des soins à faire et si vous voulez continuer à faire des entrevues avec votre animal, s'il y a des problématiques en particulier, il faut laisser à peu près trois semaines entre deux séances, voilà, pour le temps que les cellules de l'organisme s'habituent. Et voir que vous, vous puissiez voir avec votre animal si les comportements changent, si c'est facile, pas facile, s'il y a d'autres choses à travailler. Voilà, je vous remercie en tout cas de m'avoir écoutée jusqu'au bout. Je vous souhaite une bonne journée ensoleillée. J'espère que vous allez bien encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. Je ferai une vidéo sur la lecture d'art pour vous expliquer aussi en quoi cela consiste. Et les différentes problématiques qu'il peut y avoir aussi par rapport à ce sujet. Voilà, je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.